Loi sur le développement industriel à Madagascar, les syndicats revendiquent une inclusivité. Le regroupement des syndicats des travailleurs, conférence des travailleurs de Madagascar CTM et la solidarité syndicat de Madagascar SSM revendiquent l'inclusion des syndicats dans le processus de mise en œuvre de la politique industrielle d'une part et une révision du contenu du projet de loi portant loi sur le développement de l'industrie à Madagascar LDIM d'autre part avec la participation des syndicats. Il salue et encourage les efforts entrepris par le syndicat des industries de Madagascar, le ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé pour entamer la mise en œuvre de la politique industrielle de Madagascar en commençant par la prolifération. Au cours d'une rencontre avec la presse qui s'est tenue aujourd'hui à Annalakil, cette union de plateformes syndicales a toutefois revendiqué la participation des représentants syndicaux dans toute prise de décision concernant la loi sur le développement de l'industrie à Madagascar pour éviter les différends dans le monde du travail et pour assurer l'intégration des quatre dimensions du travail décent dans le développement industriel, à savoir la création d'emplois, le dialogue social, le respect des normes de travail, la protection sociale afin de garantir que les travailleurs bénéficient des fruits de la croissance économique. Selon eux, les rubriques concernant la protection des droits humains ne figurent pas dans le projet de loi au détriment de l'avenir des travailleurs de la nation. Il faut pourtant que les industries puissent se développer sur des bases saines et solides.